Ici on est sur la commune de Brannes, sur une route départementale qui nous est indiquée comme posant réellement des problèmes avec des histoires de collision. On n'a pas vraiment d'enquête à ce niveau là mais d'après la société de chasse on a quasiment une collision tous les mois sur cet axe là. Ce qui a été décidé à Fédération des chasseurs c'est de se rapprocher du département pour justement discuter de ces problématiques de collision avec la faune sauvage sur les routes départementales. Cette année on a réussi à disposer d'un financement du département pour équiper ces routes, en tout cas quatre routes accidentogènes du département en dispositif on va dire réflecteur pour limiter les collisions. C'est ce que la société de chasse est en train de disposer sur le terrain aujourd'hui. Donc ça consiste à un piquet avec une bande d'aluminium on va dire qui reflète les phares des véhicules lorsque ceux-ci les rencontrent et puis c'est censé limiter on va dire la pénétration des animaux sur la route à ce moment là. Donc on a beaucoup tardé dans le département du Doubs à mettre ça en place. C'est quelque chose qui est déjà testé dans d'autres départements notamment les départements de Savoie et d'après leur information on a quand même des bons résultats. Donc cette année on a eu la chance d'avoir une aide financière du département pour équiper quatre secteurs, le secteur de Brann où on est installé aujourd'hui, un secteur à Maté, une autre route entre Meche et Charquemont et puis une route en direction de la Suisse depuis Mout. On espère que ce partenariat pourra se développer à plus grande échelle pour équiper d'autres secteurs dans les années à venir, sachant que nous on a référencé à minima une cinquantaine de points noirs en tout cas où on a véritablement des collisions qui impactent les populations chereuils, de sangliers. On a déjà vu aussi des collisions sur du chamois, principalement la grande faune. Mais on espère que ces dispositifs-là auront aussi leur effet sur les plus petits mammifères comme le lièvre ou le renard. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'as sollicité ta fédération des chasseurs concernant ces problèmes de collision ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ici on est sur un passage qui est très fréquenté par les sangliers, chereuils, et on a des collisions fréquentes tous les ans, ça peut être de 10 à 15 voire plus. Ce qui nous c'est l'aspect sécurité, on n'a pas encore eu d'accident pour dire mortel, mais on tâche d'éviter, on tâche d'éviter au maximum. Et c'est vrai que la configuration ici est très propice au passage des animaux, des grands animaux. Et là nous avons les buies, une grande partie des buies, et derrière nous avons la réserve. Alors donc transfert, buies, réserve, bois, c'est ce qui favorise ce passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada